joli parlez allez avec le lanceur de couteau excusez moi oui vous savez où trouver Omar al-Jarbar il tient une boutique derrière la place du marché joli l'âme c'est un cadeau de mon père je suis plus grand lanceur de couteau j'essaye de survivre je suis pour son exemple mais hélas personne ne veut être mon assistant depuis l'accident désolé de vous avoir déranger c'est gentil Manon j'aimerais qu'un volontaire s'avance pour m'aider chose me dit que je vais devoir jouer au jeu à un moment donné moi je pense alors ici bon j'arrive on doit aller du fond apparemment bonjour monsieur comment allez-vous alors parlez parlez avec le monsieur parlez avec le demandeur excusez moi que puis-je faire pour vous efferendi vous êtes Omar al-Jarbar je suis un humble commerçant mon nom n'a pas d'importance vous vendez des antiquités d'atlantide peut-être peut-être que pas beaucoup de fous rêves du royaume perdu comment puis-je savoir si vous êtes sérieux j'ai un doctorat ça suffira vous avez le sens de l'humour j'ai un doctorat je vois eeeeh oui il y a des poids il y a des poids regardez 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 mais le pro des poids des poids Antifac Euh... Parlez Sophia, qui y a-t-il là ? Tu penses que ce type est Aljabar ? Il veut peut-être sûr que nous sommes sérieux Ah, il a fallu que nous tombions sur cette boutique Tu es assez chaud Il veut peut-être sûr que nous sommes sérieux Nous devrions retrouver Et de lui montrer Lui montrer quoi ? J'ai pas compris là Il n'existe qu'une seule Manière de savoir C'est assez chaud Ce sera encore plus chaud si les nazis trouvent l'antide avant nous Ah, il a fallu que nous tombions sur cette boutique Il nous reste toujours l'Islande, Indy Laisse-moi réfléchir D'accord Bon, j'arrive Merci Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 assistant. Je suis heureux de voir votre générosité. Mais mon assistant doit être une femme. D'accord. C'est le show business vous savez. Ok ok je dois parler à Sophia pour qu'elle participe à son show. Sous-titrage ST' 501 On se prête à l'avoir. Je vais parler avec Sophia. Quoi ? Ah d'Algérie. Que fait ton patron ? Je crois que tu devrais te porter mon enterre pour l'aider. Il y aurait sûrement nos relations internationales. Si tu le fais, je te prête mon chapeau. C'est bon des crocs monsieur. Allez elle deux tu veux bien ? Non non. Pourquoi elle veut pas ? Allez hein ! C'est le vol. Bon je vois tu n'es que plus mouillé. On va essayer ça. Pas de sens et la monture. Il n'a pas dû choisir le bon dialogue. Il te plaît, tu ne risques rien. Il te plaît, tu ne risques rien. On me l'a jamais hein ? On a une culture locale là. Elle accepte. Merci. Alors. Excusez-moi. Oui. Vous êtes sûr que je ne peux pas vous aider ? Ah bah quoi, je crois qu'elle va accepter. Il n'iront nulle part que toi que tu donnes lait de la grappa. J'ai pas dû me pousser à le faire. Bah c'est ce que j'essaye de faire. Si tu le fais, je te prête mon chapeau. Ça lui fait une belle jambe. Et alors que fait-on maintenant ? Faut-il s'il te plaît pour les montrer à Omar. C'est ce que je devrais faire. Un petit. Un petit. Un petit. Bizarre. Est-ce que c'est que c'est bizarre ? Plutôt c'est ce que je devrais faire. Alors. Laissez la place et parler au lanceur de couteau. Parce que j'ai utilisé les dialogues 3.1. Ok. Dès qu'elle s'approche du lanceur de couteau, c'est là. D'accord. C'est ça que j'ai loupé en fait. Je ne risque rien. Je ne risque rien. Vraiment. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais pousser. C'est bien. Hop là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tadam. Il est content. Merci de votre aide. Vous remercie. Je vous offre ce couteau souvenir. On a un couteau souvenir. Mais c'est déjà ça. Tiens. Prends ce couteau. C'est bon. D'abord quand je ne te le transperse avec. Tu m'étonnes. D'abord. Il n'y a vraiment pas de bol. Ça fait du bien de manger. Commencer à voir la dalle. À propos. Je t'aime ça glisse. Donc. Pas trop. ok j'ai le couteau souvenir et je vais et rendez-vous à Monte Carlo non on doit dire Monte Carlo ok c'est parti c'est ce qu'il faut Monte Carlo nous voici on verra mieux de ne pas y aller nous allons nous faire voilà mon chemin a poussé avec l'aéropre voilà du coup voilà joli voilà nous y sommes je ne pensais pas que Monte Carlo était si était la cité perdue qu'est-ce qu'il a ce trottier comment le serait je ne l'ai jamais vu pourquoi on devrait trouver ici on a toutes ces lettres qui disaient qu'il aimait se promener sous les lumières je suppose que de côté-ci arrive qu'est-ce qu'on fait on a monté dans ma chambre ah bon le blanc m'a l'air foireux je ne sais pas que Monte Carlo était la cité perdue c'est vrai que Monte Carlo c'est pas rien j'ai plomb la chambre ok c'est l'air foireux hmm ok c'est l'air foireux ah ah vous vous l'immobilisez ok bon bah du coup j'imagine qu'il faut que je rentre à l'intérieur ou tiens ouvre la porte je ne sais pas oublier ah bah c'est ouvrant voilà ok alors il y en a ah oui pas mal pas mal où être côtier bah pas encore trouvé j'en ai assez de chercher monsieur ça ne marche pas partout d'ici je ne sais pas oui peut-être on va peut-être me donner un détail d'accord je dois en fait je pensais que c'était genre ouh là pardon salon d'exposition ou autre mais non mais ok alors euh par les 1 un étranger excusez moi savez-vous comment je peux reconnaître le trottier ouais c'est moi qui les ai fait moi qui ai fait les crocs monsieur je vais le coudre un peu plus celui ci mais il est bon je l'ai fait sur un grill un grill à viande merci c'est très bien le grill à viande pour ça l'apérature moyenne et tu fais des délicieux crocs monsieur c'est en graisse je vais vous parler monsieur un instant on est un étranger non non bon bah le blondin est là et là bas on est un étranger on est un étranger un étranger un étranger un étranger un étranger ce que j'aime bien faire aussi c'est des crocs au corizzo à la place du jambon c'est délicieux moi j'en ai pas ici donc du coup c'est du c'est le classique du jambon fromage je le fais aussi avec du jambon cru italien notamment genre serrano ou autre c'est moi ouais je suis le plus grand aventurier du monde en fait je ne suis qu'un simple professeur on va rester humble vous êtes très modeste monsieur il y en a un de côtiers savons amateurs pour être un mi-temps rêveur professionnel voilà en ajoutant la date d'aujourd'hui à celle de mon anniversaire je suis sûr qu'un événement se produirait ici et voilà que je tombe sur vous ma grand-mère mettait du thon un top-pad une miette à essayer à essayer c'est pas bête j'ai jamais pensé à ça voilà sauf bien elle voudra vous rencontrer je crois que vous vendez des activités non voilà voilà elle peut augmenter en fait vraiment la grande voyante oui je comprends pourquoi je suis agité il faut rester prudent je me méfie des faussaires et des charlatans le jade richard l'ambre le bois moi je dirais le richard mais je vais m'en assurer répondre à cette question et notez la question qu'il vous posera la solution se trouve dans les dialogues perdus de platon la guerre perdue de platon ok euh je crois que c'est le richard je vais prendre non 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 vous essayez de deviner c'est un monsieur oh reviens 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 je sais pas qu'il va revenir le coup ah voilà euh regardez c'est voilà euh regardez c'est un dialogue de platon j'en fais un pour goûter ok les grandes tomates donc là pour goûter oui bah j'en ferai un pour goûter t'inquiète pas j'en fais terminer la traduction du dialogue que du platon faut de l'original que j'utilisais le texte à l'âme trouvée dans un mois l'astéritannien je pensais qu'il était finalement il faut utiliser si je ne pense pas d'accord il faut utiliser les trucs ici avec onge renie ici l'époque et le lieu cité traduit machin elle est de 3000 milles elle aurait pu être à 3000 milles ou même à moins de 300 milles de nos côtes ou d'autres subsistent pierre on a colonie l'époque du royaume ne s'ouvrait qu'avec des pierres spéciales dans les avant postes une pierre solaire le noir enveloppant les grandes cornes à la grande colonie une pierre lunaire en plus de soleil du midi je vous sors de plein lune près de la tlantide une pierre terrestre c'était nécessaire les ténèbres sur la ville l'ultime port s'ouvrait aux esprits téméraires il était dit que les atelants n'avaient ni chevaux ni besoin de chevaux l'orichal qui brillaient comme le feu leur fournissait leur puissance ils ont fabriqué deux petites perles utilisées avec des statues qui s'animaient comme par magie les colonies faiblissaient les sages sur toutes les tranches appareils dont de l'ombre d'accord ils utilisaient de l'ombre pour chercher le métal mais seule l'atlantide en refermait alors tu dis que le royaume était riche donc ce serait l'ombre la réponse la dernière page alors que les eaux englutissaient leur ville les rois de l'atlantique tentèrent de contrer le destin sachant que les mortels ne pourraient jamais régner sur les mers ils créèrent un colosse qui avec dix perles les rendaient aussi puissants que les dieux nous Absalm était un de ces rois c'est lui d'après les sages de l'égypte qui envoya des hommes dans le colosse créant des monstres alors que les sphères célestes étaient bien alignées ok bon donc c'est l'ombre la réponse ok il n'y a plus qu'à le croiser tu reviens l'écran parler avec petit 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 à l'oeuvre là bon voilà au top zone que voulez-vous ? je crois que que vous vendez avec madame Lauren on m'a encore posé la question oui tu t'es défi des faussaires pourquoi les atlantes avaient-ils construit un colosse ? pour stopper la montée des eaux pour placer l'oxydé en eau pour être aussi puissant que des dieux être aussi puissant que des dieux parce que j'ai lu en tout cas oui excellent mme Sobtia échangerait bien sa sagesse contre la borde suivez-moi madame Sobtia vous prédira votre avenir montez là-haut le show de cette fille est extra excusez-moi j'ai un autre rendez-vous hein je vois mes dialogues ça me semble très bien je n'en doute pas et me voler mes secrets vous me prenez pour un imbécile oh la la pas le bon dialogue désolé d'avoir été si brutale mais pourquoi pas oh la putain hé monsieur le côtier oui oui arrêtez de faire la boutique pour aujourd'hui et arrêtez de faire la boutique très bien c'est vrai qu'il est exaspérant c'est vrai qu'il est exaspérant donc oui il est exaspérant c'est vrai je vais rentrer je vais remonter c'est toi john oui blanc si fatigué cet idiot ne veut pas monter je ne veux pas penser à cette possibilité c'est le nom de nu à ça ok vous voyez ah mais il n'est pas évident le gars mais il est compliqué il ya un serment il est loupé il est le vatican ah voilà il dit nu à bsalm oui je suis un gros mexique tu parles hindi quand même je ne veux pas monter sympa est-ce que j'ai encore fait il ne fallait pas il va y arriver un jour ça ne marche pas pas long d'ici bonne idée est-ce que c'est normal que ça ne marche pas en fait on ne sait jamais bon il est censé quand même venir bon ben je vais la sortir alors voilà il est chiant ce mec il est chiant c'est une chose importante j'hésite allez profitez-en aller dans cet hôtel j'ai besoin de nouveaux guides spirituels alors j'irai passez devant ouf ça marche enfin va dis donc il est temps asseyez-vous il est ici ok trottier est à toi occupe-le je vais essayer quelque chose laisse-moi le mettre en condition ah monsieur trottier je suis heureux de rencontrer enfin un expert en antiquité madame vous me flattez c'est moi qui suis flatteur maintenant il me faut un objet de pouvoir pour créer la sphère et cette clé de pierre hum la voilà mais c'est certain qu'elle vient de la cité perdure très bien vraiment très bien tu m'étonnes nous pouvons commencer blablabla blablabla sauver ah très parfait ok à mon mieux que tu te leuras blablabla ça c'est faire quoi ok ouvrez le placard et prenez le tour c'est le placard ouvrir 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 voici les clics ouvrir utiliser utiliser le déjoncteur poum voilà bien sûr que j'ai fait signe voilà maintenant j'imagine que je vais le prendre ah bah qu'est-ce qu'il se passe prendre la pierre va-t-il bouger va-t-il bouger vraiment le tour jaune ok je dois être plus si noirceux que ça oublie pas le drap le drap histoire de drap euh 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 demandez à Sophia de l'occuper quelques temps ouvrez le placard et prenez la torche ouvrez la boîte infisible tirez sur le courbe circuit utilisée le drap le masque et la lampe électrique ah oui le drap complètement oublié le drap merde ça a pas marché bon je vais recharger ok donc prendre ouvrir euh utiliser voilà comme ça je vais prendre le drap prendre couvre-lis qui ouvre le drap voilà alors utiliser le masque utiliser le masque sur Indy utiliser drap de lits voilà utiliser le masque utiliser la lampe torche voilà parfait oh je sonne à présent de Miral Valsar parfait aïe aïe bien joué Indy voilà il est parti et il a laissé l'objet parfait ah bah oui voilà merci effectivement j'avais complètement oublié ce drap on dirait que nous avons trouvé une des trois pierres une sur trois parfait j'espère que nous trouverons trottier a dû l'acheter à Omar al-Watsan ils font des affaires ensemble ok allons en afrique du nord voir si j'ai raison bien change toi j'appelle un taxi parfait magnifique maintenant nous sommes partis en afrique du nord parfait 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 c'est fait j'ai plus de la tournure c'est fait il y a ma celui qui s'il n'en veut pas ah oui c'est parti à AG retourner dans la boutique et parler au vendeur retourner à AG ok donc c'est bien ça en afrique nord on met la lampe torche si tu veux voilà en lampe torche ça me fait de la place en effet c'est utiliser taxi attends moi et on va à Alger de nouveau on va revoir le marchand qui est là dans le fond voilà voilà c'est très bien parler avec le mordeur excusez moi encore oui je m'intéresse beaucoup à la plantine et je dois avoir une bonne raison de vous prendre au sérieux enfin de ne pas bien comprendre par exemple il dit que les trois disques de pierre étaient nécessaires pour ouvrir les portes de l'Atlantide non bien sûr bien voilà regardez ah une pierre solaire si je ne me trompe pas et une découverte fantastique sur John comment savez-vous qui je suis oui comment chère Miss Abgood quand on s'appelle Omar al-Jabbar c'est tout bah oui c'était téléphoné c'est faux comme moi ça m'étonne comment du texte c'était lui alors quelque part dans les montagnes de l'Atlas il y a des fouilles archéologiques je suis persuadé qu'il s'agit des ruines d'un avant poste Atlant qui fait ces fouilles pourquoi êtes-vous certain qu'il s'agit de l'Atlantide de temps en temps des voleurs viennent me revendent ce qu'ils ont dérobé d'accord le style est sans aucun doute ok qui fait ces fouilles les européens allemands je crois allemands comme par hasard troisième Reich j'en ai appris assez pour dessiner une carte grossière ok le désert n'est pas fait pour un homme civilisé comme moi Nif nous irons nous irons j'admire votre courage mais vous ne survivrez pas au désert abandonnez pendant que vous êtes encore en vie nous n'abandonnerons jamais alors Inch'Allah tenez je vous prête ma carte thank you oh c'est gentil elle est sympa quand même ok quelques minutes plus tard ah non il retourne à sa boutique et moi je me retrouve avec mes chameaux quelques heures plus tard quelques heures plus tard tu as tout compris là vous m'êtes revenu ? vivant ? dites moi comment était le voyage oui sauf que nos chameaux sont morts au bout d'un kilomètre mais je viens bien nous n'avons rien trouvé oui sauf que nos chameaux sont morts au bout d'un kilomètre c'est terrible mais c'était mes deux derniers chameaux je peux peut-être réparer modestement ce préjudice avez-vous toujours le masque que je vous ai donné ? oui je l'ai pourquoi me demandez-vous ça ? j'aimerais vous l'échanger vous proposez quoi ? ça dépend vous avez une idée précise ? euh non ? faites une offre et bien que pensez-vous de cette balle de baseball ? elle est dédicacée par loups je m'en fous complètement moi et je ne sais pas quel objet en fait ? je ne vais pas avoir répondu à la question attend il vous donnera une carte et des chameaux vous ramenez à la boutique et échangez votre masque contre des objets qu'on vous proposera rendez-vous chez l'épicier et donnez-lui les objets que vous venez de récupérer vous n'avez pas retourné pour échanger des objets autre que d'autre faites de même jusqu'à ce que l'épicier vous donne ok elle est où l'épicier ? mais bon ok donc c'est où pif ? bah je prends ça alors ouais elle fait une bonne affaire on dit on va voir l'épicier il est où ? on va parler à l'épicier on va parler à l'épicier j'ai même pas vu sous la tente les gars il est tellement bien caché il faut dire excusez-moi vous avez des promotions intéressantes ? ouh nous avons une une pigeon rôti à 30 dinars seulement vous prenez de là ? désolé non la pigeon vous verrez pas faite pour l'affaire 20 dinars enfin dit 20 dinars enfin dit mais vraiment pas de dollars ? nous pouvons peut-être faire une affaire qu'est genre d'affaire ? je vous propose une pierre salaire de super couteau j'ai l'échange contre cette balle de baseball dédicacée désolé donc au moins de cette couleur euh tenez le pigeon je reviens tout de suite on va pas y changer le truc jusqu'à ce que ça marche c'est pas la boîte d'ail chiant lui hein c'est une balle de baseball dédicacée bordel euh bah oui une balle forcément alors je nous vois avec lui oui vous accepterez de me changer ma balle de baseball vous avez une idée précise ? faites une offre et bien que pensez-vous de cette poupée vodou elle a été taillée dans des arbres de la forêt noire je prends ça je vais essayer d'échanger la poupée vodou contre son pigeon doré j'ai fait une bonne affaire c'est tant mieux excusez-moi oui je vais vous faire une offre pour le pigeon je vous écoute la poupée vodou je vous propose piaque soleil couteau contre cette jolie poupée vodou hmmm désolé enfin dit ok on revient tout de suite il faut faire que ça jusqu'au moment où on a le bon objet ok ok il n'y a pas de soucis on va faire que ça on a le temps il est déjà 20h30 on sait qu'il était plus tôt que ça moi et avec omar excusez-moi encore oui oui j'ai changé vous pouvez vodou contre autre chose vous avez une idée précise faites une offre et bien que pensez-vous de hmmm ce petit wagon rouge il appartenait autrefois à Rugar je prends ça il fait une bonne affaire enfin dit j'espère j'espère alors parlez à l'épicier je veux vous faire une offre pour le pigeon de riz je vous écoute contre ce petit wagon rouge bon tu dis oui non 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 Qu'est-ce que tu proposes d'autre ? Il faudrait un objet rouge si possible. Il y aurait des mille rouges. Et avec ça, c'est une offre. D'accord, il faut savoir ce qu'il voudrait en fait. C'était les gants ou fer rouge. C'est un must de gants, oui. Je prends ça, on va voir. Bon, ça rapproche. Excusez-moi. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois ? Bon, ça fait très chic. Moi, c'est pas un échange. J'ai des pigeons qu'on se fait très chic. Désolé, je ne peux pas faire ces échanges. Mais la couleur me plaît bien. Ok. On sait qu'il faut un autre objet rouge. La force qu'on va trouver. C'est vraiment pour faire du jeu en fait. Excusez-moi encore. Oui. Plus j'ai changé mon fait, c'est autre chose. Pour avoir une idée précise. Un homme rouge si possible. Avec ça. Faites une fois. Mais que pensez-vous de ce rouge à lèvres sombre ? Il ne va quand même pas prendre le rouge à lèvres. Je prends ça. C'est le coup, on ne sait jamais. C'est pour sa femme. Ou pour lui, c'est donc jamais. Alors. Parlez. Un épicier. Excusez-moi. Un noix pour le pigeon. Je vous écoute. Où j'allais. le cadeau parfait pour ma belle-mère. Ok. C'est bon. Ouf. Tenez. Ah. C'est fait. On est débloqué. Bien. Et maintenant. Maintenant que c'est fait. C'est fait. Alors. Pour convaincre de continuer. C'est fait. Faites de même jusqu'à ce que. C'est fait. Partez vers la droite. Et offrez le. Et offrez le pigeon au mendiant. Qui vous donnera un billet pour le ballon. Euh. Montez des escaliers. Et donnez votre billet pour utiliser le ballon. Ah bon. Euh. Donc je dois le donner à un mendiant. Ah. Le mendiant. Euh. Donnez. Le pigeon rôti à. Le mendiant. Excusez-moi. Ou apportez-vous à manger. Vous tenez. Un billet. Merci Fendi. Voici votre cadeau gratuit. Ok. J'ai le billet. Billet de ballon. Ok. Un chemin vers l'aéroport. Le ballon. Et où le ballon en fait. Euh. Ok. Euh. Un chemin vers l'aéroport. La boutique est changé. Ça s'est fait. Offrez le pigeon au mendiant. Qui vous donnera un billet pour le ballon. Montez des escaliers. Et donnez votre billet. Ah d'accord. Les escaliers qui sont là en fait. D'accord. Donnez. Un tour de ballon sans billet. 2 secondes hein. Laisse-moi te le donner. Mon billet là. Donnez le billet de ballon à. L'homme au ballon. En tout cas faire un tour de ballon. Ça c'est mon billet. Un passe pour la journée. Le ciel vous appartient. Offendi. Voilà. Utilisez le couteau. D'accord. Utilisez. Couteau. D'accord. Nous sommes libres. Ah ah. On a réussi. On s'évade. Ah. Parfait. Ah bah dis donc. Dégonfler. Jeter du lest. D'accord. Ça j'avais pas vu qu'il fallait. Comment le. Le. Alors. Euh. Les nomades peuvent vous aider à trouver le placement. Ah. Je dégonfle. Du lest. D'accord. D'accord. Je ne peux pas atterrir en pleine mer. D'accord. 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 Moi non plus. Moi non plus. Ben reviens. D'accord. 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 Ce n'est pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok. Si vous. Est-ce qu'on me dit ces nomades. Ça va m'aider à trouver des trucs. On va trouver un nomade. Ah. Est-ce qu'on me dit ces nomades. Ça va m'aider à trouver des trucs. c'est mon célèbre pour être d'accord mais d'accord on va essayer d'aller par là je mourrai en quelques minutes dans cette chaleur d'enfer il vaut mieux laisser tomber d'accord mais je crois que je en fait il faut que je reprenne le ballon j'attire sur de part j'ai compris marcher avec sofia marcher avec le ballon j'ai compris ce qu'il faut faire avec pour voyager au pif ici ici il n'y a rien non non plus évidemment il va me dire la même chose ok purée ça va être hard je trouve quand même que c'est que j'ai géré on va utiliser le ballon de nouveau essayer d'attirer autre part où il y aura un nomade voilà j'envoie de nouveau première chose c'est bien ici q'est-à-la ici q'est-à-la ici q'est-à-la Alors On va bien essayer d'intégrer au plus ou moins ici Code Nomade Ah il faut que j'arrive au Code Nomade Ah il vient par ici Donc il faut essayer d'intégrer au Code Nomade D'accord Là il y a encore un Code Nomade Voilà Je descends vers le camp on dirait D'ailleurs d'aller Parfait je dégonfle On m'éloigne Dégonfler dégonfler Je parle de l'écran pour un autre écran Dégonfler Putain C'est pas évident Je dis que c'est pas bon Purée Déconnez Bon je t'investe C'est bon on lâche tout Non C'est bon on lâche tout Non Je suis tout prêt là Vas-y 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 Là j'y suis Oh Je fous de ma gueule Impossible ça Ah j'y suis Ah 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 Alléluia Ah alléluia Et encore Je ne s'ai pas encore trouvé pour autant Qu'est-ce qu'il va me dire le gars Parler avec le Bédouin Bonjour Salam Enfin dit Avez-vous entendu parler Oui par ici Avez-vous Ben J'ai vu des étrangers avec des camions et du matériel Les camions et du matériel Où ça Et là c'est offrandi pour cela J'ai besoin d'une carte Que lisez-vous sur cette carte Le X est au sud C'est tout Merci de votre aide Ok donc Ils disent que Vous avez vraiment Allé signifie deux écrans Allest Allest Signifie un écrans Allest 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 Signifie dans cet écrans Au sud Donc c'est Un écrans En 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 Utilisez Ballon Il faut que je descende Du bas Allé signifie un écrans 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 Allé signifie un écrans